... Aujourd'hui, on vient d'assister au mot d'ouverture du secrétaire général du PAM, M. Abdel-Tefouabi, qui semble-t-il a fait aujourd'hui, de la part du témoignage de tout le monde, une très belle allocution. Et j'insiste à lui rendre hommage pour la qualité de l'intervention. Il faut dire qu'il l'a mené les quatre dernières années avec beaucoup de doigté et de lucidité dans des moments très difficiles. Je reconnais que son allocution était vraiment émotionnelle. On a senti beaucoup d'émotion dans son allocution. Maintenant, on va ouvrir les travaux des commissions, la commission politique et la commission de la révision du statut interne du PAM. Et demain, on aura le Conseil national. Et ce sera la décision du Conseil national demain de voir comment on va répondre à votre question, celle de qui va briller le leadership. Eh bien, d'ici ce soir ou demain, on aura, incha'Allah, les idées plus claires. Généralement, le candidat s'est présenté. Le PAM, il est ouvert à tout le monde. C'est vrai qu'à aujourd'hui, il n'y a pas de candidature qui était explicite. Mais je pense que d'ici demain, on aura les choses beaucoup plus transparentes, incha'Allah. Le format de leadership collégial est effectivement en question. Il est discuté, il est réfléchi, il est scruté. D'ici demain, ce sera le Conseil national de décider quel mode de gestion on aura dans ce parti. Je ne serais pas étonné que le PAM va, incha'Allah, avoir de l'innovation dans sa manière de voir les choses dans l'avenir. Merci. Merci.